Bonjour tout le monde, Eve Cara. Vous me la posez souvent cette question-là. Quelle est la différence entre l'épilation au laser ou l'IPL? Donc, vous êtes sur la chaîne 53 Cara, là où est-ce qu'on est spécialiste de l'éblouissement de la personne de l'intérieur vers l'extérieur? J'y réponds. Le laser. Nous, on travaille avec les Light Sheer. On adore parce qu'ils sont approuvés Santé Canada et vraiment, on a des résultats incroyables. Ça fait des années qu'on travaille avec ces technologies-là et le laser, il y a un mandat. Enlevez des poils. IPL, ce n'est pas un laser, c'est une lumière. Donc, IPL, c'est Intensive Falsing Light. L'IPL, lui, il peut faire plusieurs types de soins. Donc, on peut aller travailler des tâches pigmentaires, on peut aller travailler du rajeunissement et aussi, on peut travailler de l'élimination des poils. Donc, la longueur des zones peut varier dépendant du type de soins que tu vas aller vouloir travailler avec la personne. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est excellent. Mais est-ce que ça te prend la meilleure textile? OK, oui. Parce que c'est elle qui va ou lui qui va aller vraiment valider qu'est-ce qui va être la meilleure intensité pour toi. Dans ce cas, quand tu tournes vers le laser, le laser, lui, il a un mandat, éliminer des poils. Donc, pour nous, c'était plus simple quand on parle d'élimination de poils d'aller chercher le laser Light Sheer. 810 nanomètres, il rentre au niveau de la deuxième couche cutanée. Ensuite de ça, il va faire son travail d'élimination de poils. Il fait une belle cicatrisation au niveau du flux sanguin et on a des belles épilations définitives. L'IPL, par contre, peut être vraiment excellent pour certains types de peau qu'on ne peut pas travailler avec le laser. Avec le laser, tu as quand même quelques restrictions. La couleur de peau, tu ne peux pas aller trop foncer avec le Light Sheer et ensuite de ça, tu dois faire attention si jamais tu prends de la médication et tout ça parce que lui, tu ne peux pas le contrôler autant que l'IPL. Donc, les deux sont bons, mais personnellement, pour ce qui est de l'épilation au laser, grandement, mon choix va vers le Light Sheer parce que moi, j'aime des technologies puissantes qui font un mandat. Quand ça fait trop de choses, si la personne le manipule très bien, ça va bien. Mais si vous avez quelqu'un de non-expérimenté, là, j'aime moins ça. Tu sais, si ça travaille le visage, la peau, un peu de tout, le poil, le rajeunissement, les tâches, je trouve qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont des beaux résultats. Mais au fil du temps, ça fait comme une quinzaine d'années qu'on fait du laser, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit, ça n'a pas marché pour moi le laser. Puis dans le fond, ce n'est pas le laser, c'est l'IPL. Je suis comme, bien, viens essayer avec nous. Ils sortent du rendez-vous, ils sont comme, oui, lui a pincé, lui, je l'ai senti, mon soin. Je ne dis pas la même chose. Vraiment, un laser, puis faites attention. Parce que certains lasers sur le marché, là, c'est, tu sais, c'est des, il faut vraiment qu'ils soient homologués, puis que ça soit le light shear par vraiment un bon représentant d'ordre médical. Et faites attention de ne pas acheter ça n'importe où parce que nos appareils, nous, sont sous garantie médicale. Très, très, très important parce que cet appareil-là peut vraiment faire des ravages. Donc, si vous avez quelqu'un qui a acheté quelque chose de pensant, parce que personne n'est foncièrement dans l'idée de faire des mauvais soins. Mais parfois, tu as des opportunités ou, bien non, tu as quelqu'un qui va dire, oui, mais c'est la même affaire. Achète-lui moins cher et tout. Non, ce n'est pas le temps de couper les coins ronds parce que quand tu as des appareils de cet ordre-là qui va dans les deuxièmes couches cutanées, tu dois avoir vraiment des appareils en état parfait. Donc, très, très important, ça aussi. Donc, nous, tout ce qui a rapport à l'éplation définitive, c'est vraiment vers le light shear qu'on se projette. Et par la suite, quand il reste quelques petits poils, bien, on passe à l'électrolyse. Donc, c'est ce qui fait la différence. Le IPS, c'est vraiment une lumière pulsée. Certaines techniciennes que je connais le manipulent très bien. D'autres clients m'ont dit que ça avait été moins un succès. Nous, ici, on a décidé de passer qu'avec les light shear. On a deux appareils. On en fait beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps et on a des super de beaux résultats. Et encore là, il y a trois éléments fondamentaux quand tu vas avoir une épilation au laser réussie. Premièrement, ça prend un client en santé qui a une belle couche de peau, trois couches de peau. Ça te prend des couches de peau intègre. Deuxièmement, ça te prend une technicienne chevronnée qui sait ce qu'il fait et qui est capable de mettre des bons settings. Toutes mes filles, ici, sont formées par nous. La moyenne, ça fait huit à dix ans qu'elle travaille avec nous. Ensuite de ça, ça te prend un appareil en top shape. Ça te prend un appareil qui est sous garantie médicale. Et là, tu vas avoir vraiment des résultats optimaux. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. Écris ça au fil, dans le fil d'actualité de ce vidéo-là. Et encore là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça fait toujours grandement plaisir de voir qu'on contribue à justement aider les gens. Sur ce, je te souhaite une super de belle journée. Et n'oublie pas, avant 100 ans, on est beau, belle, en pleine forme et en santé.